il y a quelque chose qui n'est pas compris pour la majorité d'entre nous la vie est merveilleuse la vie raconte tous les jours quelque chose de neuf mais il semblerait que nous sommes intéressés à pouvoir garder la chose on est tenté d'aller prendre pour soi pour le garder donc on ne sait pas que toutes ces choses sont à toi déjà et tu veux les prendre tu n'as rien à prendre la vie t'offre tout ça c'est à toi mais toi tu veux garder tu les vois apparaître et tu cours derrière et tu veux les garder mais tout ce que tu veux garder ça va continuer à courir tout ce qui se passe dans le monde ça vient ça repart ça vient ça repart toi tu veux les garder tu veux garder tout ça en souvenir en souvenir du bon moment que tu as eu mais tous ces souvenirs que tu gardes ça n'a pas de sens parce que c'est fini ça n'existe pas la réalité qu'il y a elle est en toi et c'est ce que tu es ce que nous avons tout ça c'est nous mais nous vivons et nous voulons garder donc nous avons cette impression de toujours devoir courir pour être heureux donc en cours derrière le temps parce que le temps nous manque et en fait on est très occupé et on est stressé et ça nous manque vraiment parce que on est on est plus présent dans ce qui se passe puisqu'on est en train de chercher qu'est ce qu'il y aura plus tard et on oublie de prendre ce moment là comme il est et on n'a pas compris ce moment là comme il est on n'a jamais vu ce moment là comme il est parce que tu es occupé parce que ta tête est dans des occupations où tu dois atteindre ton but et le but c'est de garder les moments qui sont merveilleux au lieu d'être l'humain qu'on appelle être humain tu es devenu un fer humain pour garder ce que tu as gagné et ce que tu as gagné c'est toute la fabrication de l'activité de l'être humain qui veut faire en sorte que tout perdure de la même manière sans jamais changer alors qu'est ce qui se passe à ce moment là tu ne vis plus il n'y a plus rien qui coule tout est stagné dans l'habitude des trains trains et comment on va faire ben on sera immobile on sera juste mécanisé il n'y a rien qui roule il n'y a pas d'huile là dedans tout est stagné et on répète on répète on répète tout ça parce que il y a un genre de sécurité qu'on a gagné ma petite vie ma famille mon pays et tout ça on croit qu'on peut garder tout ça mais tout ça n'existe pas c'est quelque chose que tu veux garder et que tu ne peux pas garder donc tu mets des mots dessus tu dis ça c'est ma famille ça c'est ma femme et tu en fais quelque chose qui est très important pour toi donc tu t'accroches à ce qui n'existe pas tu viens de l'inventer tu as dit ça c'est mon pays ça c'est mes idées mais tout ça c'est quelque chose que tu as pris et que tu veux garder mais la vie la vie elle continue la vie n'est pas une idée la vie c'est quelque chose de vivant les idées stagnent ce que tu peux amasser c'est quelque chose qui va pourrir et au bout de moments tu vas te demander mais il faut que je marche il faut que je sorte de mon trou et la plupart d'entre nous quand on est là dedans dans cette petite bulle de confort et bien on est tous mal à l'aise parce qu'il n'y a rien qui se passe il n'y a pas de joie il n'y a pas quelque chose de vivant qui se passe tout est stagnant et pour la plupart nous vivons nos vies de cette manière là nous vivons nos vies avec l'habitude l'étreintre et on répète toujours les mêmes choses on va travailler le matin on se réveille travail après on rentre à la maison on mange un peu il ya les enfants après on va un coup à la plage après on revient et puis on recommence on va en vacances et tout ça ça se répète ça se répète tu trouves pas tout ça c'est mécanique c'est répétitif et là dedans il n'y a pas quelque chose de vivant alors ce que tu es toi c'est quelque chose de vivant qui ne connaît pas toutes ces histoires sur les sentiers battus tout ce qui se répète tout le temps comme ça la vie elle ne connaît pas ça ça c'est ce que toi tu veux parce que tu as peur de la vie tu ne veux pas que la vie t'emporte donc tu crois que la vie c'est ce que tu as fait c'est ce que tu veux mais tu ne peux pas vouloir la vie celui qui veut la vie il a un problème parce que la vie ne peut pas être voulu la vie elle est là et elle va couler que tu aimes ou pas que tu veux ou pas elle va passer comme elle est il y aura la mort il y aura la naissance il y aura des problèmes des activités des tristesses des manques tout ça et tout ça c'est la vie et tu ne peux pas t'arrêter et dire que je contrôle je contrôle l'existence que j'aurai il faut que tu passes à travers tout ça mais quand tu passes à travers tout ça comme tu ne veux pas passer à travers tout ça et bien alors tu souffres parce que c'est quelque chose qui t'importune ta zone de confort elle est détruite à chaque fois donc tu n'aimes pas ça et c'est pour ça que nous les humains on veut contrôler la vie on veut que nos habitudes soient perpétuées éternellement et on le passe à nos enfants on leur dit continue comme papa et maman t'a dit ça ira donc en fait toute cette vie qu'on a gagnée cette sécurité qu'on croit être la sécurité et bien on la perpétue de génération en génération on est les mêmes êtres mécanisés qui répétent toujours les mêmes choses alors que la vie quelquefois quand tu es dans ce train là la vie elle te parle quand tu regardes un coucher de soleil qui t'émerveille la vie elle te parle elle te dit mais ce que tu fais et ce que je suis c'est pas la même chose la vie t'appelle pour danser avec elle donc c'est à toi de te lever pour aller danser avec elle c'est pas elle qui viendra te prendre par la main pour te dire allons c'est à toi de te lever à toi de sortir de ton trou pour vivre la vie mais pas celle que tu aimerais celle que tu aimerais c'est un confort c'est quelque chose que tu vas fabriquer et tu seras embêté parce que elle va se détruire de toute façon que tu aimes ou pas donc on ne pense jamais à la mort nous les humains c'est quelque chose qu'on a mis de côté pourtant elle fait partie de la vie la mort c'est la vie parce que si tu meurs maintenant et bien ça veut dire que toutes les idées que tu as qui meurent à chaque instant tu meurs et bien il y aura la vie donc la vie c'est la mort parce que tu à travers ce que tu abandonnes tu peux vivre ce qu'il y a et pour abandonner ce que tu as et bien ce sont toutes les histoires que tu t'es fabriquées et que tu veux garder ta zone de confort ta sécurité tout ça ça t'empêche de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment de merveilleux ça nous fait rester dans le petit train-train les traditions la morale éthique nos sociétés conformes on répète et on ne veut pas bouleverser tout ça si on bouleverse tout ça et bien on sera gêné on va gêner les autres et on aura des problèmes avec les autres parce que les autres tu t'attends à ce que les autres et bien ils continuent à te donner ton plaisir et l'autre c'est dans ton habitude et dans ton train-train ma petite femme mes habitudes mes vacances tout ça c'est de l'habitude la vie n'est pas ça la vie c'est quelque chose au-delà de ce qu'on peut penser quand tu penses à la vie et bien c'est ce que tu penses et la vie n'est pas ce que l'on pense la vie c'est quelque chose qui ne se pense pas elle est ce qu'elle est mais toi tu penses toi tu penses que comment tu devrais faire toi tu penses comment tu devrais agir comment tu devrais réagir comment tu devrais faire ci ou faire ça donc ta tête te cause tout le temps et tu n'écoutes pas la vie tu écoutes ta tête alors que la vie te dit abandonne tes tracasseries abandonne toutes ces pensées laisse tomber c'est pas grave tout va s'arranger parce que la vie elle arrange tout le temps la vie c'est ordre beauté intelligence amour est-ce que tu es cela ou tu es toute la complication qui n'arrive plus à aimer qui n'arrive plus à comprendre c'est quoi vivre c'est quoi aimer c'est quoi être joyeux parce que ta tête t'en empêche et ta tête ce sont toutes tes pensées et tes pensées elles viennent de tout ce que tu as vécu que tu veux garder tu veux garder tout ça parce que ça te réconforte ça te réconforte de l'immensité qu'il y a de la vie et la vie elle t'offre cette immensité là et tu as peur parce que tu t'es dit dans ma zone de confort oh là là je suis bien mais en fait tu t'es emprisonné et après tu dis je suis en prison et je cherche la liberté et tu accuses quelqu'un c'est ta faute c'est à toi de voir la liberté et de la prendre il n'y a personne qui peut te l'offrir ça tu t'offres une prison tu peux aussi t'offrir les portes ouvertes pour partir pour sortir de ce carcan de cette zone de confort de ce monde matérialisé où tout le monde répète tout le temps les mêmes choses et tant que tu n'as pas fait ça parce que tu as peur du regard des autres parce que tu as peur de ce qui t'arrivera parce que les autres ils vont t'abandonner ils vont peut-être plus t'aimer peut-être que tu seras seul complètement seul parce que tout le monde est là-dedans dans sa bulle donc si tu sors de ta bulle et tu te retrouves avec personne ça veut dire que tu es alors sur un chemin qui est commun à l'humanité parce que chacun dans sa bulle on est différent chacun regarde midi à sa porte et là on ne peut pas s'entendre et là il n'y a pas de contact parce que chacun regarde midi à sa porte mais quand tu es sorti de cette bulle et tu vas en dehors des bulles en dehors des bulles qu'est-ce qu'il y a ? il y a quelque chose qui est commun à nous tous un seul commun sur lequel l'existence se fait et ce sol dans ce sol commun il n'y a pas celui qui veut celui qui veut a disparu parce que celui qui veut c'est celui qui a la petite bulle qui est dans sa petite bulle enfermé dans sa petite prison avec tout ce qu'il pense parce que la pensée elle est limitée elle est limitée à la bulle à tout ce que tu connais et tu ne pourras pas comprendre le monde au-delà de ce que tu peux penser donc tout ce que tu sais est-ce que tu peux réaliser que tu ne sais rien et à ce moment-là apprendre apprendre que tout est à découvrir il n'y a rien à gagner si tu veux prendre alors tu seras encombré de toutes les choses que tu auras pris tous les idées les concepts les images que tu aimerais garder les traditions les idéaux tout ça tu veux garder et tu penses que ça fait de toi quelqu'un de très important oui mais c'est une apparence tu te donnes de l'importance tu te donnes de la valeur mais tu n'es rien tu es juste un paquet de histoires que tu te racontes et ces histoires ne sont pas réelles ce sont des choses que tu as inventées pour te rassurer parce que tu ne connais pas la joie de vivre la joie d'être libre de tout ce que tu as dans la tête la joie de pouvoir abandonner toutes les tracasseries que tu as pour pouvoir vivre dans la zone de confort tu te rencontres si tu abandonnes toutes les tracasseries que tu as et tu vis la vie alors que ta tête elle est libre et tu es libre de voir ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant et qui te comble parce que ce que tu es à ce moment là c'est cela c'est quelque chose qui est tout en effervescence et à ce moment là tu es l'acteur de ce que la vie de tout ce qui coule tu es acteur de cela tu es acteur de l'ordre de l'harmonie de la joie de la paix il ne faut pas attendre que quelqu'un va te le donner ça il n'y a personne qui peut te donner ça il n'y a que toi qui peux prendre ça parce que c'est à toi et ça tu ne peux pas le prendre pour le garder parce que ce que c'est c'est quelque chose qui coule et ce que tu es à ce moment là tu coules la vie coule tu es ce morceau de vie qui coule et ce morceau de vie qui coule dans l'existence elle fait du bien elle donne à tous ceux qui en ont besoin un peu de répit de toute l'activité de notre société un peu de répit un peu d'amour il y a une petite bête après elle va monter dans voilà en tout cas voilà ce que je voulais dire sois libre sois toi-même ne sois pas ce que le monde te propose d'être sois la vie coule laisse tomber ne t'accroche à rien tu es ce que la vie elle est glace coure ait Jubel coure 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 Sous-titrage ST' 501